Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la pile à lire. La pile à lire, pas du tout, pour le bilan du Pumpkin Autumn Challenge puisque je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, peut-être même sur Insta, que j'avais réussi à lire 5 livres pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, je vais vous faire un bilan. Aujourd'hui, on va parler des livres que j'ai lus et j'ai validé le challenge. Je tiens quand même à vous le dire. J'ai validé au moins une sous-catégorie par menu. Du coup, c'est plutôt cool. Je suis content et on commence tout de suite. On commence avec le menu Autumn Frissonnant. J'ai deux livres qui peuvent rentrer dans deux sous-catégories. Plus exactement dans Double Double Toil and Trouble. Comme pour la pile à lire, je ne sais toujours pas le prononcer. Et la suivante non plus, c'est le folklore de Shipunden. Shipunden, je ne sais pas. Tout ça pour dire qu'il fallait parler de sorcière, de fantasy, tout ça. Et du coup, j'ai lu le tome 5 et 6 de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama, édité chez Pika. Donc, c'est un manga qui est sorti il y a assez longtemps et j'adore toujours autant. En fait, on va suivre une petite qui s'appelle Coco et qui a toujours été fascinée par les sorciers et sorcières. Elle n'en est pas une. Et elle a grandi avec sa mère dans un atelier de couture jusqu'au jour où elle et sa mère se font attaquer. Et sa mère finit pétrifiée. Alors, on ne sait pas vraiment de qui il s'agit exactement. Coco se retrouve seule avec sa mère pétrifiée. Et c'est un magicien, un sorcier, qui vient l'aider. Et elle se rend compte que la magie n'est pas si inaccessible que ça pour elle. Puisque les sorciers ont simplement besoin d'encre et de papier. Une encre magique, certes, mais une encre quand même pour dessiner des sorts. Et en fait, Coco se rend compte que n'importe qui peut devenir sorcier. Elle va donc se retrouver dans l'atelier des sorciers. Il y a trois autres petites avec elle. Son objectif à Coco, ça va être de trouver une solution pour dépétrifier sa mère. L'auteur sait garder le rythme sur ses mangas. Franchement, j'ai adoré. J'adore toujours autant. Au début, j'étais un petit peu sceptique, surtout pour le dessin. En termes d'histoire, je ne me faisais pas trop de soucis. Ce qui est d'ailleurs étrange parce que c'est vrai que c'est vraiment fantasy. On est à fond dedans. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans les mangas, j'adore ça. Et en fait, dans les romans, j'ai tendance à bouder ce genre-là. C'est assez drôle, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Je ne peux que vous recommander ce manga, franchement, il est top. On retrouve vraiment tous les codes de ce qu'on peut retrouver dans un shonen. Mais ça marche à fond. Et je trouve que ce qui change vraiment avec ce manga, c'est qu'on suit des petites filles. Je trouve que ça change d'avoir ce genre de protagoniste. Parce que dans la majorité des mangas, ça pue un petit peu plus le cliché. Et je trouve que là, on en est relativement loin. Et du coup, je trouve ça cool. Donc, encore une fois, je vous le recommande. Ensuite, on passe au deuxième menu qui est Autumne. 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 Mais tout à fait, Kevin. Autumne, douceur de vivre. Avec du coup, la sous-catégorie que j'ai validée, c'est j'ai un dragon et j'hésiterai pas à m'en servir. Ah non, à faire feu. C'est mieux comme ça. Et du coup, j'ai décidé de mettre Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana, édité chez Akata. Donc, il s'agit d'un livre illustré, d'où le fait qu'il rentre dans cette sous-catégorie. Ici, on va suivre donc Asana, c'est assez autobiographique, qui va raconter certaines anecdotes sur sa vie et autour de sa sexualité. Ou pas d'ailleurs. Des clichés face auxquels il est et en fait qui ne le représentent pas du tout. Au contraire, des clichés qui vont être associés à sa sexualité et qui va prouver en fait que ça n'a rien à voir et que c'est totalement indépendant. Bref, je vous laisserai découvrir, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, il balaye pas mal de clichés. Il montre quand même qu'il y en a, que ça existe et pourquoi ils existent. Malgré tout, les clichés ne viennent pas de nulle part. C'est forcément qu'il y a une part de vérité. Attention, je pèse mes mots. Tout n'est pas vrai dans les clichés. Il parle aussi justement de différence entre sexualité, genre, identité de genre, physiologie. Il parle vraiment de toutes ces choses-là. C'est hyper intéressant, c'est bien fait. J'ai moi-même appris certaines choses. Après, je ne sais pas si je vais en garder un énorme souvenir parce que c'est beaucoup d'anecdotes, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Disons que c'est un côté plutôt éducatif. Et je pense que c'est vraiment destiné à des gens qui ont envie d'en savoir plus. De comprendre un petit peu plus la réalité des choses. De comprendre que parfois, certaines remarques, certes, ne sont pas méchantes, mais peuvent être blessantes. Si vous êtes incollable sur le sujet, ça ne sert à rien. Si vous avez envie de découvrir un petit peu plus, de vous ouvrir un petit peu plus et de comprendre un petit peu plus les clichés, pourquoi ils sont là. Et comment on fait pour lutter contre. Je vous le conseille vraiment. C'était une bonne lecture. Je suis content de l'avoir lu pour ce Popkin Autumn Challenge. Et ça me fait un menu de plus validé. Donc, c'est cool. Ensuite, on passe à Autumn Enchanteur. Et j'ai pris la sous-catégorie Princesse, Princesse pour le mot-clé LGBTQI+. Et je vais vous parler de Will & Will, de John Green et David Levison, édité chez Gallimard dans la collection Scripto. Et je l'ai à peine commencé au mois d'août, donc c'est pour ça que je l'inclue, parce que j'ai lu la majorité du bouquin sur le Popkin Autumn Challenge. Et c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment de lecture, mais avec le recul, ce n'était pas un coup de cœur non plus. On va suivre l'histoire de deux Will, deux Will Grayson exactement, qui sont des totales inconnues l'un pour l'autre. Jusqu'au jour où le destin va les faire se rencontrer. Et en fait, vous avez d'un côté le Will Grayson qui est vraiment refermé sur lui-même, qui n'a pas beaucoup d'amis, voire pas du tout. Hormis un gars en ligne avec qui il parle bien, même très bien. C'est un gars qu'il n'a jamais rencontré, mais qui meurt d'envie de rencontrer. Et globalement, c'est un petit peu son seul et plus grand ami. Peut-être un peu plus, mais ça, je vous laisserai le lire pour comprendre. Et ensuite, on a un autre Will Grayson qui, lui, est un petit peu plus sociabilisé. Il a quelques amis, surtout un meilleur ami qui s'appelle Teenie Cooper. Et on va se rendre compte que ce Teenie Cooper tient énormément de place dans la vie de ce Will Grayson. Et donc, comme je vous le disais, ces deux Will, qui sont tous les deux lycéens, vont finir par se retrouver. Et je vous laisserai découvrir comment et pourquoi. Donc ici, on a des personnages LGBT. C'est pour ça qu'ils rentrent parfaitement dans cette sous-catégorie. Et donc, comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai apprécié, mais qui finalement n'est pas un coup de cœur. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est les personnages qui sont ultra attachants. Vraiment, j'étais content de retourner à ma lecture et de retrouver ces personnages. Et je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais ça m'arrive quand je m'attache à des personnages que vraiment, je n'ai pas envie de finir. Parce que j'ai l'impression que je vais quitter des amis. Et le problème, c'est que je ne les retrouverai pas. Sauf si je relis le bouquin, mais ce n'est pas pareil. Et ce qui m'a un petit peu moins plu dans ce roman, c'est que c'est assez long à démarrer. En fait, on va suivre les deux wheels, chacun de leur côté, pendant très longtemps. Et en fait, l'élément perturbateur, le truc qui va faire qu'il arrive au bout de plus de 100 pages, alors que le roman en fait 380. Donc, ça reste quand même assez long. Ça veut dire que pendant un tiers du bouquin, peut-être un peu moins, il ne se passe pas grand-chose. On apprend juste à connaître les protagonistes. J'avoue que j'étais à deux doigts de mettre en stand-by l'histoire parce que je trouvais ça vraiment long. Et au final, une fois ce petit truc passé, on commence enfin à rentrer dans le cœur du sujet. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, ce n'est pas le genre de bouquin qui m'a transcendé. J'ai trouvé que c'était relativement calme. C'était assez dans le contemplatif. Tout à fait, Kevin. Dans le contemplatif, il ne se passe pas grand-chose. Et au final, en lisant ce bouquin et en le terminant, on se rend compte que l'intérêt principal de ce livre, c'est plutôt de montrer un petit peu tout ce que peut être la vie d'un ado quand on est gay, quand on est gros, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est principalement pour ça que j'ai aimé ce bouquin. Et après, encore une fois, le seul truc qui m'a manqué vraiment, c'est le manque de rythme. Je peux vous le conseiller si jamais vous êtes dans ce truc-là du contemplatif. Mais voilà, du coup, c'était une bonne lecture. Mais il me manquait quelques trucs. Et enfin, pour le dernier menu, j'ai pris la sous-catégorie Le Destin Perdu. Il s'agit du Passeur de Lois Lorry, édité à l'École des loisirs. Un roman que je n'avais absolument pas mis dans ma pile à lire à l'origine, mais en fait, j'avais envie de lire ça sur le moment, donc je l'ai lu. C'est ce qui me paraît normal. Et du coup, je l'ai mis dans cette sous-catégorie, puisque c'est un petit peu le contexte et l'histoire se passent dans une espèce de bulle où il y a une communauté qui est vraiment enfermée sur elle-même pour échapper à son destin ou en tout cas à son passé qui n'est pas forcément très glorieux puisqu'on a ce passé commun, notamment avec les guerres mondiales et toutes ces atrocités. Bref, et du coup, on va suivre Jonas qui grandit dans cette communauté et qui arrive à ses 12 ans. Et à 12 ans, on vous choisit un métier, sauf que lui ne va pas avoir n'importe quel métier puisqu'il va être le nouveau dépositaire de la mémoire. Le dépositaire de la mémoire, c'est celui qui a justement tous ses souvenirs que personne ne veut parce qu'ils sont trop douloureux et donc c'est Jonas, le futur dépositaire, qui va récupérer tous ses souvenirs très heureux mais aussi très malheureux et très horribles que le passeur va lui confier. Je vous recommande de lire ce roman parce que vraiment, je l'ai adoré. Il fait à peine plus de 200 pages et franchement, il se dévore. Je l'ai lu super vite. J'ai adoré ma lecture. Déjà parce que c'est une dystopie, ça fait très longtemps que je n'en avais pas lu et au final, ça reste un des genres de prédilection. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc, on va suivre Jonas qui va découvrir son nouveau métier et ses souvenirs qui sont très heureux ou pas du tout. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir les réactions des gens et de comprendre pourquoi personne n'a envie de garder ses souvenirs parce que personne n'a envie de cette douleur. Ça montre aussi les dangers de l'uniformisation puisque l'objectif est de tout uniformiser, que tout le monde ressemble à tout le monde, qu'il n'y ait pas de différence. Je crois qu'ils appellent ça l'identique dans le roman et en fait, ça montre à quel point c'est flippant parce qu'on n'a plus de culture et on devient juste des automates qui n'ont pas d'émotion, même, qui n'ont pas de sens, qui, enfin vraiment, c'est horrible. Je n'aimerais absolument pas vivre dans ce monde-là. Mais ça montre justement qu'à trop se protéger, on en devient insensible et on perd tout ce qui fait de nous des humains. Et c'est pour ça que j'ai adoré. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille vraiment parce que ça se lit vite, ça se lit bien. C'est hyper simple, accessible, c'est compréhensible et c'est bourré de sens. J'ai adoré. Et voilà, je suis vraiment content d'avoir sorti ce bouquin de ma pile à lire aussi parce que, bon, je vais arrêter de dire que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire parce qu'ils sont tous depuis trop longtemps dans ma pile à lire. Attention par contre, parce que la fin, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est une fin ouverte. Mais alors, ouverte à 365 degrés, voilà. Horrible. Franchement, horrible. Je suis allé voir des forums sur Internet. Tout le monde a une piste, mais ce n'est jamais la même, en fait. Et voilà, horrible. Je préfère le film pour le coup parce que je crois que la fin est un peu plus fermée, un peu moins ouverte, quoi. Du coup, voilà, c'est le seul truc, attention, parce que si vous n'aimez pas les fins ouvertes, vous allez détester, vraiment. Et donc voilà pour ce bilan. Je suis super content de vous faire ce bilan aujourd'hui. Franchement, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous parler de mes lectures. Ça fait trop longtemps, en fait. Ça craint. Je suis sur une vidéo, chaîne YouTube, booktube, et je ne vous parle même plus de mes lectures. Bref, voilà. Du coup, c'est fait. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez fait le pumpkin, si vous l'avez réussi, si vous avez lu certains de ses livres, et si vous avez des conseils de lecture, parce que même si je suis là pour vous en donner, vous vous êtes toujours bien placé pour m'en donner aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à activer les notifications aussi si vous ne voulez pas louper les futures vidéos, parce que oui, je veux revenir régulièrement. Je pense que ça se voit un petit peu. Et j'espère que ça va continuer. Bref, je vous laisse avec ça et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501